Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage sentimental du mois d'octobre, novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau type de tirage que je ne vous avais encore jamais fait. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages, mes très chers amis Gémeaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, que je vous remercie infiniment pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Gratitude infinie à vous, les amis. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà, les amis. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis. On y va. Alors, déjà, j'ai pris le Lightyear Tarot pour la base. Et ensuite, j'ai rajouté pour chaque mois, donc octobre, novembre et décembre, une carte de la métiste et de la liasquée en oracle pour complément d'informations. On va commencer avec le point de départ de la relation. On terminera avec l'issue de la relation. Et à ma gauche, ce sera vos énergies, mes amis gémeaux. Et à ma droite, l'énergie de la personne en face, de la personne qui arrive dans votre vie, de la personne de votre cœur. Ou peut-être des messages aussi par rapport à votre célibat pour progresser et avoir les messages. Évidemment, si vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas à intervertir. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. L'énergie, point de départ du lien sentimental. On est sur un 10 de bâton, les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'en point de départ, cette rencontre ou cette situation sentimentale est au point où on a déposé un fardeau. Il y a quelque chose que l'on a libéré, que l'on a laissé parce que c'était trop lourd à porter. Soit c'est cette rencontre, soit c'est le fait que cette personne soit arrivée dans votre vie ou va arriver dans votre vie, ou le déclenchement finalement d'un meilleur dans votre vie sentimentale parce que vous déposez quelque chose. Le 10 de bâton, c'est trop lourd, on n'en peut plus. Il y a quelque chose que l'on porte, c'est vous imaginer. Porter 10 bâtons dans vos mains comme ça, on n'en peut plus. Donc, symboliquement, il y a quelque chose que vous déposez, une manière de faire, une manière de penser, une manière d'envisager les choses parce que ce n'est plus possible. Il y a peut-être aussi, tout à fait dans la matière, votre point de départ peut être un point de rupture du coup. Parce qu'avec un 10 de bâton, on termine un cycle. Donc, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, la rupture peut prendre toutes les formes. D'accord ? Ça peut être une rupture dans juste la communication à un moment donné. Ça peut être une rupture sur une manière de faire et on repart à zéro. Voilà. C'est vraiment, en tous les cas, avec les bâtons, on est sur les choses que l'on fait dans la matière, malgré toutes les actions que l'on porte. La créativité, le feu, voilà, l'impulsion. D'accord ? Ok, bon. Écoutez, c'est un bon point de départ parce qu'au moins, on fait un peu table rase. D'accord ? Votre état d'esprit à vous dans votre situation sentimentale. Oh, mais excusez-moi, je n'arrive pas à l'attraper. Hop là ! Deux coupes. Bon, écoutez, c'est magnifique. Alors, pour ceux qui sont en couple ou qui ont une personne dans le cœur à qui ça vous parle ici, vous, votre état d'esprit face à ça, on est sur le lien. Le deux de coupe, c'est vraiment le lien à l'autre. Vous voyez ? On est vraiment sur le fait que cette personne, on la ressent au très fond de notre être. Donc, vous, pour vous, l'objectif, l'envie peut-être et par rapport à cette personne, on est vraiment sur l'objectif et le ressenti, c'est même pas un objectif, c'est un ressenti du lien à l'autre. Le lien spécial, l'envie d'être lié à l'autre émotionnellement, c'est très fort. C'est-à-dire que vous en avez envie. Que vous soyez en couple, que vous soyez en couple avec une personne en ligne de mire ou bien dans votre célibat, votre ligne de mire, c'est la connexion. La connexion à l'autre. Mais une connexion spéciale, mes amis gémeaux. C'est pas, c'est pas, je rencontre quelqu'un qui a un peu près ce que j'ai et je vois ce qui se passe. Non, là, il y a vraiment dans votre état d'esprit, c'est une envie de se lier à l'autre par quelque chose d'impalpable, d'un ressenti très fort dans un lien. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit-là où vous ne lâchez pas par rapport à ça. Peu importe le contexte. Bon, écoutez, on va voir en face ce que ça nous dit. Ça nous dit l'impératrice. OK. L'état d'esprit de l'autre ou face à votre célibat. L'énergie de l'impératrice, c'est une énergie extrêmement forte. C'est-à-dire que, déjà, on est sur un arcane majeur, donc c'est pas rien. Avec l'énergie de l'impératrice en face, on a vraiment quelqu'un qui a été... L'impératrice, elle a soigné et guéri beaucoup de choses à l'intérieur d'elle pour permettre de se projeter dans l'avenir. Elle est créatrice de son monde, créatrice de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Elle veut, elle le projette dans la matière avec beaucoup de bienveillance envers elle parce que, justement, elle a fait tout un travail. Elle a dépassé des choses. Elle a traversé des expériences. Et aujourd'hui, avec l'énergie de l'impératrice en état d'esprit, on se projette parce qu'on a tiré leçon du passé. On a tiré leçon des expériences ici. Et de ce fait, on peut se projeter de manière créative, de manière sur le long terme avec tout ce que ça peut comporter, avec une vision assez claire. et ce n'est pas du tout idéaliste avec l'impératrice. Au contraire, c'est très réaliste, en fait. Il y a des envies et il y a la réalité. Et l'impératrice, elle vient mettre un chemin au milieu de tout ça. Et l'avoir en état d'esprit en face de vous, c'est vraiment quelqu'un qui a confiance en ce qui se présente et la transformation que cette personne peut en faire. Excusez-moi, mes amis j'ai mots, on a été coupés. Désolée. Alors, donc du coup, je vous disais que oui, elle comprend en fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se matérialise dans sa vie est un reflet, est un miroir de ce qu'elle vibre, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense. Elle manifeste. L'impératrice, elle manifeste et elle transforme ce qu'elle manifeste dans sa vie, ce qui se présente en termes d'expérience. Et c'est vraiment cette énergie-là, mais parce qu'elle a traversé des choses. Donc ici, vous avez quelqu'un en face de vous qui a traversé quand même certaines choses, qui en est ressorti, grandi, avancé, avec beaucoup d'envie de se projeter aujourd'hui parce que cette personne, elle sait où elle en est. Et elle a beaucoup de bienveillance envers elle-même et beaucoup de bienveillance envers vous. Et ce qui ne m'étonne pas, parce que vous, avec votre état d'esprit de deux, deux coupes, vous, il y a quelque chose dans cette personne avec les deux états d'esprit ici, vous ressentez que cette personne, elle est bonne pour vous. Il y a un truc que vous ressentez, encore une fois, que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà dans votre vie ou en ligne de mire, ou bien quelqu'un qui va se présenter. Vous allez savoir instinctivement, vous allez sentir cette connexion. Mais parce que cette personne, effectivement, a traversé. Là, c'est une personne en face de vous qui n'est pas en plein dans un chantier, si je peux me permettre. Elle a vraiment avancé sur elle. Et ça se ressent dans son état d'esprit. Ok. Effectivement, le lien de connexion, il est bien sur le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est le fait de déposer les armes d'une certaine manière, à mon sens. Et effectivement, pour pouvoir ressentir ce deux de couple et pour pouvoir être dans l'impératrice, il a fallu, de toute façon, à un moment donné, déposer un fardeau. Et soit, encore une fois, c'est quand vous vous rencontrez ou quand vous arrivez à un stade de votre relation que vous avez fait ça et que du coup, ces énergies-là prennent place ou bien vous l'avez fait avant. Et là, vous pouvez prendre toute la place de votre état d'esprit. Les actions. Votre action à vous. Qu'est-ce que vous mettez dans la matière ? Neuf de coupe. Waouh ! C'est très beau, mes amis Gémeaux. C'est très beau. Avec le neuf de coupe, ici, dans vos actions, vous faites preuve de toute votre... Comment vous dire ça ? Dans ce que vous mettez en place face à l'autre, vous lui montrez sans aucun... Ce n'est pas complexe. C'est sans aucune... Vous faites preuve de vulnérabilité en étant dans vos actions, en mettant beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Vous n'hésitez pas à montrer par vos actes, dans vos actes, tous les beaux sentiments et les belles émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Avec le neuf de coupe, on se sent rempli, on se sent satisfait, on se sent... On se sent aimant, aimé et on n'a pas... On sait que si on fait avec le cœur et si on propose et si dans nos actions, on y met tout notre cœur, on se sent comblé. C'est assez... Moi, je trouve ça vrai, mais vous voyez ce que je veux dire ? Cette femme, elle n'a pas peur. Vous voyez, il y a son cœur au niveau du plexus et son cœur ici. Elle fait émerger toutes les coupes qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc, tout son émotionnel, elle n'hésite pas à le mettre, à le faire transparaître, transpirer dans ce qu'elle fait parce qu'elle se sent riche de ce qu'elle a. Elle sait que son émotionnel ici, c'est sa richesse. Le fait de pouvoir aimer et d'être aimé, c'est sa richesse. Et peu importe dans quoi. Et ici, dans vos actions, ça transpire ça. C'est très beau parce que du coup, effectivement, vous n'hésitez pas. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez être dans l'amour de vous et dans l'amour de ce que vous faites et de ce que vous redonnez au monde et dans vos connexions et plus, effectivement, votre état d'esprit de deux de coupe va vibrer et va attirer cette connexion que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Donc, c'est superbe. En face de vous, vous avez une reine de bâton. Dans les actions, ce que cette personne met en place, c'est des reines de bâton. Donc, effectivement, elle a en état d'esprit l'impératrice. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, une vision claire de ce qu'elle veut et très créatrice et très dans la bienveillance. Et effectivement, dans ses actions, on est sur une reine. Donc, déjà, une énergie, peu importe que ce soit un homme ou une femme, dans les actions, ça représente déjà des énergies. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un de très charismatique. Je pense que que ce soit un homme ou une femme, cette personne est charismatique. Et ses actions, tout ce qu'elle met dans la matière, face à vous, pour vous, envers vous, envers la relation ici, elle vous montre une certitude quant au fait que ce ne sont pas que des paroles. Il y a des actes et mes actes sont présents et sont là. Il y a vraiment cette idée que les actes que cette personne met en face de vous sont des actes déterminants, des actes dans lesquels il y a beaucoup de passion parce qu'avec la reine de feu, on y met beaucoup de passion. Donc, il y a un engouement, il y a une envie, il y a de la passion, il y a de la créativité aussi. Mais c'est tout en chaleur, tout en énergie. Comment vous dire ça ? Avec les bâtons, on a envie de créer quelque chose. Il y a une énergie créatrice qui prend bien en compte ce que vous proposez aussi. Il y a une idée de transformation. Ici, vous n'hésitez pas avec le neuf de coupe à donner en émotion et en... Oui, en émotion où vous y mettez beaucoup d'amour et cette personne en face n'hésite pas à transformer et à montrer par des actes qu'elle aussi, elle a envie de transformer ça parce qu'il y a cette vision. C'est comme si ici, vous aviez... Vous aviez ici les ingrédients, chacun de votre côté. Vous, vous avez la partie yin, la partie émotionnelle et en face de vous, vous avez quelqu'un qui a les actions pour transformer. Je pense que cette personne, elle vous porte un petit peu mais portée dans le sens positif. C'est-à-dire qu'elle vous... Elle permet de... d'avancer étape par étape grâce à ce que vous, vous proposez en termes d'énergie émotionnelle. Vous voyez ? Il y a une complémentarité ici. Ok. L'issue du lien. Ouh ! Le 3DP. Ah oui ! Ok. Ha ha ! Alors, alors mes amis, comment on passe de tout ça, de toutes ces envies et de toutes ces actions à un 3DP ? Le 3DP, c'est le cœur brisé. Alors, je vais regarder le dos d'Edeck pour voir ce que ça nous dit. Les amoureux. Ok. Ouais, d'accord, j'ai compris. Alors, le... Déjà, premièrement, le fardeau que vous avez déposé, je vous disais, pour certains, vous êtes peut-être en période de séparation et ça, ça se passe au milieu de tout ça avec une nouvelle personne. C'est possible pour certains. Pour d'autres, ici, lorsque vous avez déposé ce fardeau, vous avez déposé toute la colère, toute la rancœur, toute la tristesse, tout ce qui ne vous portait plus, tout ce qui pesait trop lourd. Mais derrière, derrière, à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait mal, soit une tristesse. Derrière toutes ces émotions qui sont des masques que l'on porte, le rejet, l'abandon, etc. Enfin, tous les masques que l'on porte face à ça, derrière, il y a une émotion, il y a un sentiment qui est là et qui demande à être traité. Et pour certains, ici, effectivement, c'est le fait de guérir une blessure de cœur. Tout ça, c'est votre volonté, c'est ce que vous voulez. L'un comme l'autre, vous voulez ça dans votre vie. Dans la matière, dans le lien à l'autre, aujourd'hui, il y a peut-être un lien du passé, qui perdurent dans le fait d'avoir le cœur brisé ou d'avoir eu le cœur brisé et de devoir guérir ça. Donc, il y en a peut-être pour qui c'est le passé et peut-être pour d'autres, ici, le point de départ a été qu'à l'intérieur de cette relation, même si vous y croyez, même si effectivement, il y a un lien spécial, peut-être divin pour certains, il y a une envie de se projeter de cette personne et dans la matière, il y a des choses qui se passent extrêmement positives, votre cœur brisé de quelque chose qui s'est passé auparavant, on peut imaginer un nouveau départ avec quelqu'un, c'est possible, ça n'empêche que ce cœur brisé est toujours présent, ce cœur qui a mal, ce cœur qui demande à être guéri, à être, comment dire, à faire un choix en fait, si vous voulez. Ce que l'on me dit ici avec le deck des amoureux, on me dit qu'il y a un choix à faire et ce choix, c'est de se prendre en charge dans le lien, chacun de son côté pour aller guérir et penser un cœur qui a été brisé. C'est possible que vous viviez tout ça et que ça se termine effectivement en cœur brisé. Il y a quelque chose peut-être qui se passe qui vous fait très mal l'un comme l'autre, que sais-je. D'accord ? Bon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas des plus évidents. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a deux choses qui se transposent ici. J'ai l'impression que dans la matière, vous vivez quelque chose de très beau avec des grandes volontés mais en sous-jacent, il y a des choses qui ne sont pas réglées et qui viennent en fait vous dire il faut le faire aussi parce que si tu veux que ça avance sur l'étape suivante, il va falloir guérir ça. Ce que l'on vous conseille ici en précision, le 5 d'épée. Vous, ce que vous avez à libérer, je regarde l'autre, le 4 de coupe. Oui, bon, c'est ça. C'est vraiment du sous-jacent. C'est chacun de votre côté, vous avez quelque chose à guérir. Ce n'est pas forcément dans ce que vous vivez sur cette fin d'année que les choses sont compliquées. Au contraire. Mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qu'il faut que vous guérissiez et c'est par rapport à votre cœur ici qui a été dans la relation ou qui survient du passé. Vous, clairement, c'est avec le 5 d'épée, c'est le côté se sentir trahi, se sentir, se prendre la tête en fait par des rancœurs. C'est ce que je vous disais, il y a des rancœurs, il y a des, je ne sais plus si c'est ce que, oui, si je vous disais que vous étiez libérés de ça. Il y a vraiment ici, on vous conseille de vous libérer de tout ce qui vous prend la tête du passé en termes. Rancœurs, colères, sentiments de trahison, sentiments d'injustice, tous ces sentiments-là ici dans le 5 d'épée, ça vient vraiment ici vous prendre la tête et ça vient polluer en fait mes amis Gémeaux ce que vous vivez ici. C'est en fait, ça anime et ça répond à votre cœur qui a besoin d'être écouté, d'être pensé, d'être libéré, d'être soigné ici. Tout ce qui se révèle par des peurs, par des angoisses, par peut-être de la dépendance affective ici et pourtant, vous avez beaucoup à donner mes amis Gémeaux parce que là, avec le 9 de coupe, vous avez envie d'être dans votre vulnérabilité. Mais plus on se monte dans sa vulnérabilité, plus on s'ouvre à ses sentiments, plus il faut être OK avec soi à l'intérieur parce qu'effectivement, quand on donne un peu de vulnérabilité, quand on ouvre sa vulnérabilité, qu'est-ce qui arrive tout de suite derrière ? Des moments de... Mais ça se trouve, la personne, elle va utiliser ça comme ça et puis machin et puis truc et puis bidule et moi j'ai peur et là, ça se transforme. C'est le 5 d'épée. Et l'autre personne, elle est sur un 4 de coupe. Ici, cette personne, elle a beaucoup d'envie. Elle a beaucoup de projections avec vous. Elle fait dans la matière ce qu'il faut mais à l'intérieur, à l'intérieur, il y a une nostalgie qui est présente. On vit dans le passé avec le 4 de coupe. Ici, cette personne, on lui conseille de regarder ce qu'elle a à l'instant T, de vivre dans le présent ici et de voir ce qui se présente à elle parce que cette personne, elle a beau vouloir beaucoup de choses, c'est comme si dans les actions, dans les faits, elle met beaucoup de choses en place mais à l'intérieur, elle vit dans le passé, dans une nostalgie, dans quelque chose comme si c'était mieux avant. Il y a une idéalisation ici du passé qui répond également au cœur brisé. Et c'est qu'une idéalisation parce qu'aujourd'hui, il faut se dire là pour l'autre personne, le conseil, c'est de vivre le moment présent et de regarder ce que l'on a et surtout la leçon et les expériences de ce qu'on a eu. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle l'a fait et c'est pour ça qu'elle a déposé le fardeau parce qu'elle a un état d'esprit d'impératrice. Mais entre l'avoir fait, avoir les leçons, comprendre et avoir ce sentiment de à ce moment-là, c'était j'étais bien, je voudrais revivre la même chose, je suis l'empreinte de ce moment, c'est humain. Parce qu'il y a encore quelques petits résidus à laisser. Encore une fois, si vous êtes en couple, ça peut être une période de votre couple où vous étiez au top et vous avez vécu, vous avez, cette personne, elle a ressenti des choses et puis à la suite de ça, j'en sais rien, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui a fait que ça a un peu, voilà, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal à chacun. Vous avez déposé le fardeau, vous êtes reparti sur autre chose, sauf que vous, c'est resté sur l'empreinte du moment où il y a eu le basculement. Donc, vous avez peur aujourd'hui de reconstruire quelque chose avec l'autre d'extrêmement positif et de revivre ce truc qui redescend. Et pour l'autre, c'est l'autre personne en face de vous, c'est toute la période où c'était trop bien. Là, entre deux, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui a touché vos cœurs à chacun et il va falloir le libérer. Bon, on va aller voir comment ça se détaille sur les mois. Alors, octobre, roi de coupe, amour passager, flirt, amour éphémère et la solitude, ou le célibat. Effectivement. Bon, ici, alors, le message, il est pour moi, d'une part pour vous et pour l'autre. Avec les énergies du roi de coupe, ici, sur le mois d'octobre, on vous demande, mes amis j'ai mots, de reprendre un alignement et une sorte de sérénité. Je n'aime pas dire contrôle, c'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres mots parce que ce n'est pas du tout ce qu'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il est sûr, il n'a pas peur de ses sentiments, il n'a pas peur de ses émotions, il n'a pas peur parce qu'il sait que c'est ok. Vous voyez, il est très serein face à cette coupe ici et à toutes ses énergies d'eau parce qu'il se sent aligné avec et surtout, il les maîtrise. Voilà, c'est ça. Il les maîtrise, il se maîtrise, il sait que ce ne sont pas ses émotions qu'il le maîtrise mais l'inverse. Ici, chez vous, c'est ce qu'il va falloir prendre conscience parce que je pense que c'est ce qui, à des moments donnés sur le mois d'octobre, vous amène à avoir des pensées, mes amis j'ai mots, qui peuvent être de l'ordre de ah non, mais tout ça, c'est éphémère, c'est passager, de toute façon, je vais revivre quelque chose qui vous prend la tête là. Je vais revivre quelque chose qui va correspondre à mes vibrations du cœur et vos vibrations du cœur ici, elles sont, il y a une notion d'avoir eu mal au cœur, d'avoir été brisé à un moment donné. Donc ici, l'énergie du roi de coupe vous invite à maîtriser vos émotions exactement comme je vous disais avant, c'est-à-dire ce sont des expériences, aujourd'hui, c'est différent, aujourd'hui, vous avez avancé et surtout prendre en charge ce cœur parce qu'effectivement, ça peut réveiller ici des peurs d'être dans quelque chose de passager, d'être dans quelque chose d'éphémère et de le transformer vers de la solitude, le fait de se sentir seul, peut-être même d'aller jusqu'au célibat ou de maintenir un célibat parce que, parce que, on est submergé par l'émotion, par ces émotions, par ces sentiments et on a l'impression qu'on va se faire avoir avec ça. il y a aussi une notion d'être un petit peu parano ici et de transformer en voulant des preuves, en voulant des choses de l'autre parce qu'on se dit mais ce n'est pas possible, en fait, moi, je donne beaucoup d'émotions ici et en face, la personne, elle l'utilise comme elle en a envie et je n'ai pas l'impression que cette personne soit là-dessus. Ici, il faut reprendre votre pouvoir. Est-ce que sinon, effectivement, ça va, votre réalité, sachez que ce qui se passe dans la matière, c'est la projection de votre intériorité. Donc, si vos actions sont emprunts de ça, si vos mots, vos paroles et ce que vous faites sont emprunts de ça, ça va se réaliser. Pour l'autre, parce que j'ai eu deux messages, l'autre, il y a un besoin de se connecter à ses émotions parce qu'effectivement, avec l'impératrice en état d'esprit, oui, la projection, oui, elle est là mais elle est basée, pour moi, sur un souvenir passé, sur quelque chose que l'on veut revoir être dans la matière. Déjà d'une, pour l'autre, on ne peut pas revivre exactement la même chose parce qu'avec le temps, en plus, il y a une certaine idéalisation et on en oublie l'instant que l'on a vécu. On passe à côté de ce que l'on vit dans le moment présent mais ici, il y a une notion de se couper d'une certaine manière de ses émotions sur le mois d'octobre en pensant que si on pense très fort à ce qui s'est passé avant, ça va se revenir dans la matière. Sauf qu'empreinte de nostalgie, on ne peut pas voir le présent et on ne peut pas manifester ce que l'on veut ressentir aujourd'hui. Vous voyez ? Donc pour l'autre, effectivement, il y a un besoin de se reconnecter à ses émotions parce qu'ici, pour l'autre en face, c'est pour ça qu'il y a un effet miroir et que je vous disais qu'il y a une complémentarité parce que pour l'autre, il se nourrit de vos émotions de manière positive. Il ne les utilise pas mais je ressens que cette personne en face de vous, elle est admirative du fait que vous puissiez ouvrir cette vulnérabilité, être connecté à vos émotions de cette manière et cette personne, elle cherche un chemin pour aller se connecter aussi. Et sur le mois d'octobre, effectivement, avec les énergies du roi de coupe, elle va y arriver. Mais en face, il faut que vous soyez sûr dans le sens où plus vous allez reprendre votre pouvoir, plus vous allez vous maîtriser, plus cette personne, elle va comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes ouvert à votre émotionnel qu'il y a une notion tout de suite de cœur brisé, uniquement d'être dans quelque chose d'éphémère et que ça peut durer dans le temps et que l'on ne se sent pas seul lorsque l'on s'ouvre à la connexion à l'autre émotionnelle. Bon, écoutez, c'est des sacrés messages mes amis gémeaux. On y va pour novembre ? Allez, c'est parti. Hop ! Ouais, 10 d'épée, l'homme et le huguier. Bon, ok. Sur le mois de novembre, les énergies vont être que là, bon, ça avance bien déjà, ça c'est une bonne chose. Ici, pour moi, avec le 10 d'épée, on va vraiment terminer un cycle de manière de penser, de manière d'envisager les choses, de manière de vibrer les choses. Ici, il y a vraiment une croyance, une manière de faire, un cycle mental que l'on dépose. Pour moi, ici, avec le consultant, c'est la carte du consultant, mais on me dit que c'est l'homme. Donc, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes ici, il y a, ou alors si vous êtes beaucoup plus en énergie, yang. Mais, pour moi, il y a une idée ici de retrouver un alignement et une sérénité parce que l'on dépose le mental. Ici, il y a un égo qui était très fort et dans une relation égotique ici. Et égotique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le masque de, comment dire, qui répond à un hamster qui tourne dans la tête en disant, bah ouais, mais de toute façon, ça se passera forcément comme ça, c'est toujours comme ça. Et, forcément, à force de penser comme ça, vous créez cette réalité-là, tout simplement. C'est logique. Parce que ça répondait à ce cœur brisé. Et là, vous déposez votre mental, vous déposez votre cerveau, vous déposez les questionnements, le overthinking complet au mois de novembre. Et ça ne va plus avoir emprunt à vos actions parce que vous retrouvez une sérénité et un alignement dans le corps, dans le mental. Il y a quelque chose qui s'apaise parce qu'on dépose et on se dit, je pars sur un nouveau cycle de manière d'envisager les choses, de manière de penser les choses, de manière de voir les choses. Moi, je pense que ces deux conseils de 5 d'épée et de 4 de coupe-là, vous n'en pouvez plus, c'est trop lourd. C'est trop lourd de tout le temps. C'est comme si vous aviez déposé quelque chose au départ en vous disant, ça n'arrivera plus. Il se passe ce mois d'octobre et pendant le mois d'octobre, vous vous retrouvez à refaire un peu un pas en arrière en étant dans ce 10 de bâton. Et là, vous vous dites, non, mais ce n'est pas possible. Je ne fais que marche arrière. Ce n'est pas possible alors qu'il y a des belles choses, alors que ça se passe bien. Et là, vous prenez en charge ce 3 d'épée pour l'autre. Le fait de cette nostalgie du passé, de machin, on va traiter ça. Et vous, pareil, sur le côté trahison, le côté, je me prends la tête par rapport à des peurs du passé que j'ai peur que ça arrive. Donc forcément, ça arrive parce que ce sur quoi on se concentre se manifeste. Visez le trottoir, vous l'aurez. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord ? Là, sur ce mois de novembre, on dépose ça pour, moi, je ressens, pour vivre pleinement ce qui est. On se rend compte que ce n'est pas parce qu'on veut contrôler et over-contrôler les choses au niveau du mental que ça va éviter ce que vous voulez. Au contraire, il y a une idée de faire le chemin inverse, de comprendre l'inverse, de comprendre que plus je lâche prise sur ce que je ne veux pas, plus je me sens ancrée, je me sens alignée à l'intérieur de moi et plus les choses se manifestent comme je l'entends, comme je le veux et non comme je ne le veux pas. Ben dis donc, vous prenez soin de votre cœur. Novembre, je pense que vous libérez vraiment ce qui vous fait mal là. Parce que vous comprenez que vous le maintenez, vous l'entretenez à cette position en mettant des mouchoirs dessus par un over-control, over-thinking et du coup, vous comprenez que vous créez votre réalité basée sur ça. Et là, vous voulez retrouver l'alignement, ce que vous voulez voir se manifester et vous vous concentrez là-dessus plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Ok, décembre ? Bon ! 6 de Pentacle, succès et cadeau. Vous y arrivez les amis. Vous y arrivez. Ouais. Soit c'est un passage. Soit ici, on vous parle de cette fin d'année basée sur une rupture ou sur un célibat. Soit c'est un passage dans votre couple, soit c'est un redémarrage. Après, vous verrez comment ça vous parle. Mais clairement, la finalité de tout ça, ce n'est pas forcément des plus évidents. Je vous l'accorde, mes amis gémeaux. Mais clairement, accrochez-vous. Faites ce que vous avez à faire sur vous. entendez les messages parce qu'on arrive sur un 6 de Pentacle. Donc, d'un 3DP, on va sur une énergie de 6 de Pentacle. L'échange, le donner et recevoir. Le donner et recevoir. C'est vraiment magnifique ici parce qu'on a vraiment des énergies. Pour moi, le 6 de Pentacle, il est vraiment dans une idée de donner et recevoir dans l'amour inconditionnel. Et là, on vous dit quand même que sur décembre, c'est le succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction ici. Donc, ça veut dire quoi ? Dans les énergies de ce que vous vivez dans votre vie sentimentale sur le mois de décembre, vous arrivez à ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors, vous me dites, oui, forcément, mais là, avant ce que je manifeste, oui, mais c'est parce que c'était basé sur ce cœur brisé. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Je vous rappelle votre état d'esprit, le 2 de couple et l'autre, l'impératrice. Et là, vous vous trouvez au milieu de tout ça et vous êtes dans un échange qui est basé sur une sincérité de donner et recevoir dans la paix, dans le... sans attente, sans contrepartie. Il y a vraiment un échange divin, si je peux me permettre, dans cette relation. Et les Pentacles, c'est dans la matière. Donc, on le voit, ça se fait, ça se présente, vous voyez. Et il y a des bénédictions, il y a le soleil, c'est chaleureux avec le cadeau. Donc, ce n'est pas rien. Si vous êtes dans une période où c'est du célibat ici, accrochez-vous, mes amis j'ai mots, parce que ce qui a la clé, c'est magnifique. Il y a une correspondance entre vos vibrations et ce que vous allez vivre dans la matière parce qu'il y a la récolte du travail que vous avez fait sur vous. Et dans la relation, bien évidemment. C'est très beau, mes amis j'ai mots. C'est très, très beau. Je vais vous prendre un petit murmure de nos anges en conseil pour terminer, mes amis. Allez, c'est parti. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Ah, mais ça, ça vous va très, très bien là, pour le coup. Bon, eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis j'ai mots. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages que vous avez besoin pour aller et traverser votre vie sentimentale sur cette fin d'année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, les amis, au niveau sentimental. Je vous rappelle que vous avez vos tirages hebdo, vos tirages mensuels par signe. Je vous invite à aller les consulter également. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je vous souhaite, je vous dis pardon à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.